A quelques jours du premier tour, le terrorisme s'invite dans la campagne. Menace sur les candidats, menace sur le bon déroulement du scrutin, les candidats durcissent le ton pour répondre à l'une des principales préoccupations des Français, la sécurité. Et pour Jean-Frédéric Poisson, candidat à la primaire de la droite et aujourd'hui porte-parole de François Fillon, le discours des Républicains est le seul à répondre à ses attentes. François Fillon a pris des positions sur l'islamisme radical qui sont extrêmement claires. Elles sont d'ailleurs les plus claires de tous les candidats en présence dans le cadre de cette élection. J'observe que même le Front National a considérablement reculé dans sa rhétorique sur ces sujets, de manière d'ailleurs assez incompréhensible, enfin ça les regarde. Très clairement, nous sommes aujourd'hui en situation de manque d'effectifs, de manque de matériel pour la police et pour la gendarmerie en particulier. Et donc le renforcement de la sécurité des Français, leur protection passe par une augmentation des effectifs, de police, de gendarmerie, de douane pour le contrôle des frontières et tous les matériels qui doivent accompagner ces différentes missions. Lors de cette réunion publique à Voisin-le-Bretonneux, un autre député des Yvelines, Pascal Thévenot, est aussi venu porter le programme de son candidat dans ce domaine. Il constate effectivement une demande forte de la part des électeurs. En général, ce qu'on nous demande dans les réunions publiques, c'est parler de la famille, de l'emploi et de la sécurité. Mais là, c'est même le maire qui parle. C'est vrai que j'attends beaucoup d'avoir retrouvé un état de droit où chacun connaît ses devoirs. Tolérance zéro, impunité zéro. François Fillon envisage entre autres d'abaisser la majorité pénale à 16 ans. Liant la lutte contre le terrorisme à celle contre le totalitarisme islamique, il entend aussi déchoir de leur nationalité les combattants partis à l'étranger. Autant de propositions qui, selon un récent sondage Elab, ne le plaçaient néanmoins qu'à la troisième place des candidats les plus crédibles en matière de sécurité, derrière Marine Le Pen et Emmanuel Macron.